Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment utiliser toutes les options de color calibration dans Darktable afin d'avoir le plus de la science de la couleur. Le purpose de tout cela est d'avoir les couleurs plus accurate pour commencer votre pipeline d'edition de la couleur. Quand je dis cela, beaucoup de personnes répondent « je ne veux pas obtenir les couleurs plus accurate, je veux ajouter mon twist ». Et cela est complètement sur le point. Parce que l'objectif d'avoir votre propre look et votre propre couleur artistique n'est pas orthogonal, n'est pas incompatible avec commencer avec les couleurs plus accurate. L'objectif d'avoir des couleurs plus accurate et des images neutres à commencer, c'est surtout de faire votre édition de couleur plus facile dans la prochaine étape. Obviamente, si vous travaillez pour la conservation de museu, et que vous digitisez l'art de l'art, vous devriez s'occuper aux couleurs originales, et vous devriez travailler dans des pipelines complètement calibrées. Donc, c'est votre seul étape de l'edition de couleur. Mais si vous utilisez des couleurs artistiques, des couleurs artistiques, de la première ligne de couleur, en premier, avec une image neutre, un image avec les couleurs soit plus accurate et correcte pour l'écran originale, ça va faire votre travail beaucoup plus facilement, et ça va vous permettre de copier-pastier les histoires, les styles et les presets de l'un image à l'autre, en obtenant le même effet avec les mêmes étapes, et ça va aussi permettre d'utiliser différentes caméras, parce que toutes les caméras ont une manière différente de distorcer la réalité et les couleurs originales, parce qu'elles ne capturent vraiment les couleurs, elles capturent l'écran, et elles filtrent l'écran différemment, dépendant de la façon dont les filtres de l'écran sont créés. En utilisant différentes caméras, vous pouvez finir avec différentes renditions de couleurs, quand vous commencez à ouvrir une photo. donc le point de calibrer et neutraliser toutes les images de l'écran, à la base la plus neutre, c'est exactement pour éviter les discrepancies de caméras, si vous travaillez avec différents corps, et que vous voulez partager les effets, donc c'est un énorme sauveur de temps, mais juste pour être très clair, c'est que l'objectif n'est pas de obtenir des couleurs et des couleurs correctes à l'écran. C'est juste un point de départ, pour faire tout le travail plus facile à l'écran. Je vais vous montrer ici des images distorcées, qui ont été travaillées sur la calibration, et je vais vous montrer dans la prochaine étape comment la calibration fait les choses un peu différemment, un peu plus facilement. Donc, pour commencer, ce que je suggère que vous faites, c'est calibrer votre display, c'est-à-dire votre écran, votre moniteur desktop. Et quand cela est fait, je vous conseille de prendre une photo de la photo blanche dans votre photo, dans votre display. Pour faire cela, vous aurez à calibrer votre display à un point blanche, à un point blanche d65, qui est environ 6500 Kelvin. Et c'est notre standard blanche pour le projet moderne web si vous voulez, l'application ICC de l'application ICC. Donc, nous sommes... ICC utilise les 50 points blanche pour toutes les choses qui sont liées à la print, mais en fait, il n'y a pas de l'application LED qui est capable de décrire un D50 blanc en attaquant une gamme large. C'est un challenge pour la technologie dans les display modernes. Et en fait, la plupart des personnes qui regardent vos photos dans un smartphone ou dans un computer, utilisent un computer, ils utilisent quelque chose de près à la D65 comme référence blanc. Donc, vous pouvez utiliser quelles points que vous voulez parce que nous avons des outils qui s'appelle des adaptations chromatiques qui feront le changement de l'un point à l'autre. Mais c'est juste plus robuste et plus facile d'utiliser le même D65 partout et peut-être convertir à D50 si vous avez besoin de la print ou de faire des choses comme ça. uniquement si votre print utilise ce genre de choses. Mais en place à la D65 quand même possible c'est la référence la référence blanche à l'avenir. C'est vous savez tous les OLED et AMOLED et les display modernes sont tout bien avec D65. Donc première chose c'est calibrer votre display à D65 et quand vous avez fait ça display des frames et prendre une photo avec votre caméra de cette frame vide essayez de sous-exposer un peu pour assurer que vous n'avez de clippement parce que ça serait dangereux ça serait contre-productif dans cette setting et ensuite ce que vous allez faire c'est vous débarquer tout donc ouvrez l'image du RAW vous débarquez presque tout vous n'avez même besoin de la correction de l'écran et avec le module blanc utilisez l'œil ou l'œil l'œil ou l'œil et prendre une mesure de l'œil qui est gris ici parce qu'il est sous-exposé mais ce n'est pas un problème c'est en fait safe et vous obtiendrez ici les coefficients RGB dans l'espace sensorial RGB qui feront un vrai D65 noir ou gris ou neutre dans le RAW donc vous voyez ici que la température qui est écrite ici interprétée par ces coefficients n'est rien comme D65 il devrait être 6500 Kelvin et ce n'est pas mais c'est normal ce qui est c'est ce qui est c'est ce qui est ce qui est c'est une estimation de ces paramètres et le profil de couleur qui est ici donc ne vous pas confiance trop les sont juste une interface de le vrai sont les coéquipements C'est tout ce que nous souhaitons, parce que c'est tout ce qui est utilisé dans l'algorithme actuel, c'est tout ce que le pixel verra. Et cette valeur ici est uniquement indiquée, et c'est juste pour vous donner une interface qui est un peu plus facile à utiliser que d'avoir les trois coefficients comme ça. Donc, une fois que vous avez les coefficients correspondant à votre D65 white, dans l'espace RGB sensor, ce que vous pouvez faire, c'est installé un nouvel preset, et vous appelez ça votre défaut. Et puis, vous pouvez auto-appliquer ces presets à toutes les images matchées de la même caméra. Donc ici, j'ai un D... Vous ne vous souvenez pas quel... Ok, je vais le faire. C'est un D810. Donc, je peux appliquer un nouveau preset qui s'appelle... un D810 default, et je l'appliquerai à toutes les D810 images de Nikon. C'est seulement pour les images de la couleur et pour les couleurs de la couleur. Avec ceci, je peux le mettre sur OK. Je ne le confirmerai pas parce que j'en ai déjà. J'ai plusieurs presets. J'ai un preset pour chaque de mes caméras et je fais la même opération. Et j'ai aussi utilisé une fois. J'ai aussi utilisé une fois. Si vous voulez être vraiment OCD, colore, nerd, vous pouvez réduire la même procédure pour chaque combinaison de l'écran et de la caméra. Parce que les autres l'écran tendent à changer de l'écran. Donc, vous pouvez avoir des discrépences dépendant des lignes que vous utilisez. Si vous voulez être très OCD, je ne fais pas ça moi-même. Je l'utilise ici. Je l'utilise ici. Et toutes les lignes que je l'utilise sont primes. Je n'utilise pas les zooms. Donc, je suis assez confident dans la qualité de l'image de toutes mes lignes. Et je n'utilise pas la nécessité de calibrer chaque lignes. Donc, j'utilise le standard 50 mm. Et c'est tout. Mais vous pouvez réduire ce processus pour chaque combinaison de lignes de lignes. Et donc, être super précis. Comme ça. Et dans ce cas, vous pouvez aussi ajouter une autre condition sur l'écran. Pour être sûr que le preset va auto-appliquer à la bonne combinaison de l'écran et l'écran. Et ça vous sauvera beaucoup de temps. Donc, c'est tout. Pour ce processus, vous n'utilisez pas de lignes de lignes de lignes de lignes. Parce que nous travaillons juste au niveau de l'écran. Une fois que ce soit fait, je vous conseille fortement de vous acheter un bon objectif. Et de la tirer sous la lumière. Pourquoi la lumière ? Parce que, si vous voulez un profil de calibre, qui est assez réutilisable et assez universal, vous allez le calibrer pour des lignes de lignes de lignes de lignes de lignes de lignes de lignes. Et la lumière est la meilleure émission de lignes 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 de lignes. Donc, dans ce cas, vous obtiendrez un profil générique. En fait, je peux vous montrer ici. Je vais juste en tirer dans le backyard, ici. N'est-ce pas compliqué. Et essayez d'éviter de l'éviter de lignes de lignes de lignes de lignes. Et donc, vous pouvez éviter de lignes de lignes de lignes de lignes de lignes de lignes de lignes. Et ainsi de suite. Parce que cela va, évidemment, dégrader la qualité de votre profil. Donc, ici, vous avez besoin d'éviter de lignes de lignes de lignes. C'est important. La rotation et la perspective, c'est nouveau. Et la rotation et la rotation, c'est facile de commencer à travailler sur une photo de lignes de lignes de lignes de lignes de lignes. C'est juste plus convaincu. Encore une fois, vous pouvez enlever la calibration de lignes de lignes de lignes de lignes. Et utilisez le checker de lignes de lignes de lignes de lignes. Vous avez quelques checkers de lignes de lignes de lignes de lignes de lignes. Utilisez le correct pour votre cas particulier. Puis, vous pouvez ajuster les patchs. C'est plus utile pour essayer d'utiliser le maximum de lignes de lignes de lignes. Parce que vous voyez que sur les lignes, vous avez des lignes. Le charte est créé une lignes de lignes. Donc, si vous choisissez de lignes de lignes de lignes, vous avez des lignes de lignes. Parce que vous choisissez de lignes. Donc, il est mieux de se mettre au centre. Et ça ne vous donnera pas une meilleure qualité si vous commencez à obtenir la plupart des surfaces. C'est plus dangereux que d'autres. Donc, nous n'avons pas d'importance. Juste choisissez la partie centrale. Ce n'est pas sûr. C'est beaucoup mieux. Quelque chose entre 0.5 et 0.7. C'est normalement bon. Puis, cliquez sur le bouton de lignes de lignes de lignes de lignes de lignes de lignes. Donc, ce qui va vous donner, c'est un reporte qui vous montreront comment le DELTA E. C'est un reporte qui se passe. Donc, quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Dans le module de lignes de lignes de lignes de lignes de lignes de lignes, est traitée par l'adobe Dng Converter, qui est un logiciel en utilisant le projet de lignes de lignes de lignes de lignes. Ces matrices profilent la conversion de la caméra RGB à la CIEXYZ-1931. C'est un espace de couleur standard qui représente la réponse de la rétina. C'est un espace de la rétina. Le profil qui est inscrit comment on va de l'arrivée du sens de RGB à ce espace de référence est la matrice de couleur. Cela signifie que Adobe a dû profiler la caméra. La matrice de couleur standard est assez bonne. Mais ils ont des problèmes, surtout qu'ils sont un peu plus élevés sur le rouge. Je pense que c'est un moyen d'augmenter les tonnes à Adobe. Ils sont un peu plus élevés sur le rouge et un peu lourd sur le bleu. Si vous regardez ici, vous verrez que le bleu est trop brillant et pas trop saturé. Lorsque le rouge est ok et un peu plus saturé que le bleu en comparaison. Donc, ils sont modifiés d'une manière opinée. Il y a une petite opinion. Ils ne sont pas complètement neutres. Et la raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est qu'ils ont gardé un peu de temps pour éviter des problèmes de gamut. Donc, ils tendent à désaturé les choses un peu, par défaut. Et ils tendent à désaturé un peu le rouge. Et je pense que c'est pour les renseignements de tonneau. Donc, cette matrice de couleur standard est la meilleure idée. Elle n'est pas parfait, mais elle n'est pas trop mal. Et c'est souvent beaucoup plus rapide que la matrice de couleur en plus, qui est disponible pour certaines de ces caméras, mais pas toutes. Et les matrices de couleur en plus ont été contribuées par des utilisateurs qui ont fait ce genre de profiling. Mais nous n'avons pas de contrôle de qualité sur les matrices de couleur en plus. Et beaucoup de fois, j'ai trouvé qu'elles étaient pires que d'utiliser la matrice de couleur standard. Et de toute façon, elles ne sont pas faites de la même manière, par les mêmes personnes, avec les mêmes appareils. Donc, elles ne sont vraiment pas confiables, à mon avis. Et je ne les utilise pas. Je ne les utilise plus. Elles sont juste trop flimables et trop imprédicables. Donc, gardez la matrice de couleur standard. C'est un truc d'Adobe. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va refiner la matrice de couleur en plus. En faisant un autre étape de profiling. Donc, vous avez plusieurs stratégies pour optimiser. Et je vais revenir là, en un moment. Et puis, regardez la DELTA E. La DELTA E, c'est une métrique de l'errore entre ce que nous espérons. Parce que les valeurs théoriques de tous ces patchs, ici, sont connues avant. Nous savons les valeurs qu'ils devraient avoir. Et puis, nous savons le record. Nous savons les données que nous avons obtenues. Et donc, nous compitons une erreur entre les données et la théorie. C'est ce que nous espérons. Et nous formulez cela. Nous l'utilisons en utilisant un formulae défié par l'International Commission sur l'Illumination. qui va exprimer cette erreur en termes de différences perceptuelles. C'est le DELTA E, ici. Et vous avez trois DELTA E dans la colonne, ici. La première, c'est juste de ne faire rien au-delà du profil de couleur. C'est le DELTA E. C'est avant de faire quelque chose dans la calibration de couleur. Et puis, le DELTA E est après que nous appliquons l'adaptation chromatique. Et l'outil DELTA E est à la dernière étape quand nous appliquons le profil, ici. La matrice de la correction, ici. Que l'on a juste compté. Donc, vous pouvez vérifier comment le DELTA E diminue de temps à temps. Et quand les choses vont bien, de temps à temps, elle diminue seulement. Maintenant, j'ai vu des cas où il augmente à l'étude de balance. Donc, il sera assez basse à l'input. Un peu plus basse à l'étude de balance. Mais souvent, c'est le plus basse à l'outil. Donc, c'est votre insurance qualité. C'est la façon de vérifier la qualité de votre profil. En regardant les chiffres, ici. Nous considérons que le DELTA E de 2.3 est la différence significative. C'est-à-dire que la plupart des personnes ne verraient pas la différence entre deux couleurs si leur différence perceptuelle est basse à 2.3. Maintenant, il y a un truc avec ça. parce qu'il y a eu des études qui essayent de déterminer si les réalisateurs professionnels ont un peu plus de DELTA E que la audience générale. Et qu'est-ce qu'ils font ? Il y a un peu plus de DELTA E pour les professionnels des images est entre 1.6 et 1.8. Et pour la audience générale, c'est toujours 2.3. Donc, tout ce qui est basse à 2.3 c'est bon. Tout ce qui est basse à 1.8 c'est bon. Et vous obtenez l'équilibre. C'est sur tous les patchs. et vous obtenez le maximum qui est le plus pire. Dans le graphique, vous voyez que tous les rectangles qui ne sont pas crossés par une diagonale sont les rectangles où DELTA E est sous la différence significative. Donc, sous 2.3. Les rectangles avec juste une diagonale sont un peu sur la différence significative mais pas trop mal. Et les rectangles avec deux diagonales sont les rectangles qui sont basse à 2 fois la différence significative donc basse à 4.6. ça veut dire que ces rectangles sont vraiment mauvais. Mais ce que nous faisons ici n'est pas une résolution d'arithmétique. C'est en fait une optimisation. C'est une approximation et nous faisons un travail numérique ici. Ce n'est pas comme la maths de la première fois quand on était en école. Donc, nous faisons ce que nous pouvons pour essayer de aligner l'input à l'output et essayer de trouver une relation linéaire. Et bien sûr, parce que nous travaillons uniquement en RGB pour représenter un spectre complet qui n'est pas suffisant. C'est une réduite des déductions des signes des data. Et donc, la relation n'est pas totalement linéaire. Il y a des off-sets dans le jeu. Il y a des choses non-linéaires. Donc, la façon que nous faisons ici, c'est bien. C'est certainement mieux que faire rien. Et la preuve c'est que Delta E est seulement diminuée mais il n'est pas parfait. Il y a une certaine quantité de trade-off que vous avez besoin. Donc, dépendant des couleurs qui sont vraiment importants à vous, vous avez différentes stratégies. Par exemple, vous pouvez choisir d'appliquer aucune stratégie. Donc, vous allez utiliser le tout charte. Il y a une stratégie dans le charte parce que le manufacturer choisit combien de patchs de quelle couleur il met. est-ce que il y a beaucoup de poids de tonne même si vous n'avez rien parce que vous avez un total de 8 de tonne de tonne de tonne donc c'est déjà biaisé sur tonne de tonne et vous pouvez essayer d'un autre ici. Vous voyez, ça ne change beaucoup. Vous pouvez choisir de minimiser tonne de tonne de tonne de tonne donc c'est rouge et c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai ok il y a eu un peu je ne suis pas sûr pourquoi donc vous voyez ici l'average delta E rose et max aussi comparé à la précédente stratégie neutre n'est pas trop mal et l'average delta E dans ce cas est un peu mal d'un un peu de tonne de tonne et l'average delta E fait un peu de tonne que la stratégie à tout si vous choisissez neutre c'est le meilleur tout c'est souvent le cas donc Si je fais un profil générique global, je le ferai pour le DELTA E et puis je ferai une autre pour les couleurs de peinture et de l'eau, pour tous les bruits rouges, parce que je suis généralement un photographeur de portrait et les tonnes actuelles de peinture sont quelque chose que je suis très intéressé. C'est ce qui m'intéresse le plus pour moi et c'est ce que j'ai affiché avec ça. Vous trouverez les valeurs de normalisation. Les valeurs de normalisation sont des valeurs que vous devriez mettre dans l'exposition pour obtenir un boost d'accurité extra. Donc, l'exposition de l'exposition, si je resetez tout à 0 et je fais résolver, vous voyez que j'ai obtenu un DELTA E de 2.2, ce n'est pas bon. Donc, j'ai obtenu des valeurs d'exposition et des valeurs de black offset que je devrais mettre pour obtenir la précision et l'accurité maximale. Donc, on va commencer par le 1.2. Vous voyez maintenant que, en faisant ceci, je n'ai pas fait beaucoup. Mais maintenant, je dois enlever le black offset aussi. Je vais juste enlever exactement ce qui est écrit là. Et on va essayer de le faire. Et maintenant, vous voyez que le black offset, le value a changé. Et le solver m'a demandé de me retirer beaucoup. Et c'est un glitch dans le solver. Je n'ai pas mis un solver non linéaire. Donc, c'est un peu dur. Mais après un couple d'iterations, vous verrez que le value va retourner à 0. Et par contre, c'est ce qui devrait être le value que vous ajoutez. Mais pour le moment, ce n'est pas complètement correct. Et c'est quelque chose que je devrais vérifier et fixer à un moment. Mais pour le moment, je ne suis pas sûr de ce qui se passe. En tout cas, c'est incroyable. Vous ne le faites pas tous les jours. Donc, maintenant, je suis presque bon sur le black offset. Et j'ai encore besoin d'un extra 0.10 EV. Donc, ça nous donne 1.12 EV. Et on va vérifier. Et c'est OK. Et maintenant, vous voyez que mon DELTA E est maintenant au plus bas. Donc, j'ai augmenté l'accurité. Donc, quand je suis heureux avec ça. Les valeurs de normalisation sont essentiellement 0. Donc, il n'y a rien de plus que je peux faire sur l'exposition. Et j'ai ici la matrice d'adaptation. L'accurité d'adaptation. L'accurité d'adaptation, en ce cas, c'est cat16. La valeur ici est donnée seulement si vous voulez utiliser cette matrice. C'est en fait votre profil de couleur. Quelque chose d'autre. Ils ne sont pas utilisés ici. Parce que si vous cliquer sur le bouton de commis, ils seront automatiquement utilisés dans le mixeur de chanel. Parce que, vous pensez quoi ? Le mixeur de chanel est seulement une matrice de couleur. A.k.a. un profil de couleur. Et c'est tout ce que vous devez faire. Pour tourner ça en un preset que vous pouvez auto-appliquer, ce que vous devez faire, c'est de changer l'illuminant de « As shot in camera ». Et maintenant, vous allez encore obtenir le profil de couleur correct qui se situe sur la matrice de couleur et de profil de couleur. Ce n'est pas un profil de couleur, c'est une correction du profil de couleur. Donc, nous avons besoin de deux. Et aussi, nous avons besoin de la même chose. Si vous changez ici le profil de couleur, évidemment, les valeurs sont complètement mauvaises. Vous devez réduire ça. Les valeurs de calibrations de couleur sont liés à un profil particulier que vous utilisez pendant la calibration. Et quand vous appuyez sur la calibration de couleur, vous devez utiliser exactement la même matrice de couleur. Donc, afin de faire ça un preset, vous pouvez juste mettre l'illuminant comme « As shot in camera ». Ce qui signifie que chaque fois, le module va lire le balancé qui est écrit dans les méta-data de la file de RAW. Et on les appuie, mais on l'appuie. Donc, ça va être adapté. Comme « As shot in camera », ce n'est pas une valeur rigide, c'est juste un comportement. C'est signifiant « Go fetch » dans les méta-data de RAW, quelles quelles sont les valeurs. Mais ensuite, le profil est difficile. Les valeurs ne changent pas. Et, de nouveau, vous pouvez faire un nouvel preset. On appelle ça « D810 ». Je ne comprends pas quel est l'avergé de l'AE. « Auto-applique » au modèle D10. Je mets le rythme comme symbolique à l'écran, pour être sûr que tout ce qui contient le D810 sera rouge, je peux le faire enlever pour l'enquête. Et, de nouveau, si vous voulez de la maxillité Vous devez faire cela pour chaque combinaison de caméra body et de l'écran. Vous pouvez utiliser l'écran ici, mais je ne l'aurai pas dans ce cas. Vous n'avez pas besoin d'alimenter les non-RA, car vous n'avez pas besoin d'alimenter les non-RA, comme les JPEGs, PNG, etc. Vous n'avez pas besoin d'alimenter les couleurs monochromes. Vous cliquez sur OK, puis le preset sera auto-appliqué à toutes vos images futures. Vous pouvez changer la stratégie, la réutiliser, la réutiliser, réutiliser les valeurs, réutiliser l'illuminant à la caméra, et sauver d'autres presets, spécifiquement pour les tonnes de peau. Vous pouvez réutiliser la stratégie d'optimisation, si vous voulez, dépendant de votre sujet primaire. Probablement, si vous êtes un photographe de landscape, vous pouvez l'optimiser pour l'ombre. Les tonnes bleues ou l'ombre, c'est un verre, dépendant de ce qui m'intéresse le plus à vous. Je ne fais pas ça, j'ai juste des couleurs globales et des peau pour chaque caméra, plus une chose custom. Si vous avez fait cette calibration de couleur sur un chartre qui a été filmé sous une bonne qualité de l'illuminant, qui est principalement une illuminant de l'ombre, vous pouvez réutiliser cette calibration comme un profil générique pour toutes les sources de l'ombre qui ressemble à une illuminant de l'ombre. pour que tout ce soit une bonne lumière, c'est-à-dire des photos de l'ombre, mais aussi si vous utilisez une bonne qualité de l'ombre, et ainsi de suite, ça devrait fonctionner. Maintenant, si vous utilisez des l'ombre, comme le CRI, donc le index de l'ombre, l'ombre artificiel, l'ombre, l'ombre énergétique, l'ombre qui est très mauvais dans les couleurs, et ainsi de suite, vous devrez réduire ce processus si vous avez besoin d'une couleur accurate, parce que simplement la changeur de l'ombre ne sera pas suffisamment pour compenser la bonne qualité de l'ombre, qui est en fait un spectre bleu. Si l'ombre est bleu, donc vous avez des piques et des trous, dans les couleurs, la matrice ne sera pas satisfaite. Et aussi, en fait, l'ensemble RGB ne sera pas suffisamment pour compenser la bonne qualité de l'ombre, mais le refaire d'un profil custom aidera à améliorer la plupart des problèmes, et vous apportera les plus près aux couleurs originales, et ça va vous permettre beaucoup plus facilement de vivre. Donc, nous allons terminer. Le module de l'exposition ici est seulement pour des valeurs de calibrations. Quand vous utilisez votre preset de calibrations, vous devez exposer pour la scène, et ici, nous avons exposer pour la charte, qui est différent. évidemment, si je n'en ai pas la création, vous verrez ici que si je suis à ces valeurs d'exposition, j'aurai clippé noir, complètement noir, des pixels qui sont consistent avec le fait que j'ai montré le niveau noir beaucoup. Et vous voyez, même ici, le tripod est complètement noir. Mais c'était seulement pour matcher les patchs, et maintenant, vous pouvez l'utiliser et obtenir tous les détails en arrière. C'est gratuit d'advertisement, par exemple, pour le tripod de la tête de la tête de la tête de la tête Donc, ces corrections sont seulement pour calibrer. Et puis, vous utilisez l'exposition comme d'habitude. Le profil de l'input, vous devez utiliser le même profil que ce soit pour vos prochaines photos que celui utilisé au temps de calibrer. Le balancé, mettez votre preset précédemment sur un vrai D65 parce que si vous l'utilise, la valeur ici dit 60 bla bla c'est D65 c'est mais regardez ici si on récompute une calibration là, vous voyez que l'end DELTA E est plus que précédemment. Donc, ne me demandez pourquoi ça s'est passé comme ça, parce que c'est expérimental et empirique. Mais j'ai remarqué que pour toutes les caméras que j'ai testé, j'ai obtenu des valeurs par disparaître le défaut qui est donc qu'elle est réveillée par l'input de couleur par 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 à par balancée le balancée vous voyez que vous pourrez votre balancée uniforme c'est encore la caméra Je reflète Je vais réessayer ceci. Dans ce cas, j'aurais peut-être lié. C'est une accurité un peu plus pire. Si je réessaye le balance blanc, c'est la même chose dans ce cas. C'est la même chose au final. Ce que j'ai juste dit, c'est toujours vrai. C'est bon car j'ai fait beaucoup de tests. Ah, il y a un problème avec l'exposition. Il y a un module là-bas. C'est-à-dire qu'il a changé le balance blanc a changé les valeurs demandées pour l'exposition. Je ne suis pas sûre de ce qui se passe là-bas. Ah, j'ai réessayé le noir. Je n'ai pas remarqué que j'ai changé le noir. Donc, en tout cas, si nous faisons ça... Le max delta est 7.2. Et avec les défauts, d65, nous finissons au même point. Donc, dans ce cas, ça ne va pas beaucoup. Nous allons voir ce qui se passe si nous faisons réellement les points blancs. Ok, quelque chose comme ça. Donc, ici, nous avons 2.4 avec un grand max delta E. Et si j'utilise mon propre calibre, je suis à 2. Donc, oui. Mais le max est un peu pire. Donc, nous allons réessayons pour l'average delta E. Avec notre propre, nous avons 1.8. Et avec le défaut, D65, nous avons 2.2. Donc, oui, ok. Ouf. Je n'ai pas fait une erreur de moi-même. Donc, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Je n'ai aucune explication, aucune explication théorique de ce qui se passe. Je veux dire, il y a une magie de CIE. Mais c'est le meilleur résultat que vous pouvez obtenir. Et j'ai remarqué aussi qu'il y a aussi que beaucoup de valeurs d'alcool pour beaucoup de caméras tendent à être trop basse sur le rouge. Ce n'est pas à mon goût. Mais ça peut sembler bien à certaines personnes. Donc, je pense que c'est une décision esthétique de l'Adobe, etc. et ainsi de suite. Donc, soyez conscients que vous pouvez comparer. Ici, j'ai 2,2 sur le rouge et vous voyez que j'ai 2,1 sur mon propre calibré. Cela confirme le fait qu'il y a trop du rouge et aussi trop du rouge et aussi trop du bleu. Donc, quelle différence ça fait ? J'ai pris ici deux photos. Celle-là ... Oups ! J'ai besoin de connecter mon R-DRIVE. Donc, retourner à la session. Désolée donc, c'est une photo que j'ai pris deux jours dans le pays dans un beau matin. Et ceci est édité sans le profil Donc, c'est comme la base. Mais et le défaut blanc. j'ai fait un second édit avec tout tout le même. J'ai juste changé j'ai utilisé la même valence et la même valeur ici. J'ai juste changé le coefficient de blanc en utilisant mon propre calibré. et c'est autre caméra que j'ai montré avant. C'est le Nikon D5300. c'est c'est le défaut. Et ici j'ai le équilibre de blanc la même température mais le profil Et vous voyez ici c'est le standard et ici c'est le correct. Les couleurs sont plus rires ce qui n'est pas à tout avec le sens de l'ombre de l'ombre avec du soleil mais très l'ombre il a été pris un peu avant 10 a.m. c'est une lumière calme et le rouge est complètement sur le rouge n'est pas que rouge c'est rouge c'est un peu bleu donc les couleurs sont beaucoup plus accurate et facile à travailler avec et maintenant j'ai une autre photo et j'ai fait le même édit exactement le même c'est défaut profil c'est défaut et je pense que j'ai gardé la calibration j'ai gardé la valeur rouge qui est assez accurate dans ce cas et ici c'est avec le D8 10 donc la caméra j'ai calibré juste avant devant vous vous voyez ici c'est un stil défilé je n'ai pas fait la même chose on va réagir c'est 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 ok et ok je vais réseter ok 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 c'est bon ok la même chose c'est en fait ici c'est sur la caméra et ici la caméra Je vais laisser la même chose. Comparons les deux. Ici, j'ai mon profil custom. Ici, c'est mon propre édite. Vous voyez que la peau est brillante. La terre est un peu moins rouge. Le ciel est un peu plus noir et plus vibré. Vous voyez que la peau est brillante. L'utilisation des couleurs calibrées a généralement un grand effet sur la peau. Parce que les matriques d'Adobe tendent à désaturrer la peau. Et ça se montre ici. Encore une fois, c'est avec la même édite de couleur. Donc, vous obtenez mieux de la peau. Et un ciel plus profond. Comme un ciel plus noir. Ce qui donne une meilleure édite. Et la peau est brillante. Il est moins rouge. C'est plus agréable. Je pense. Donc, c'est ce que vous obtenez. Et, encore une fois, ces photos, les deux photos, ont été color gradées. Parce que c'est le résultat. Si je remercie la balance de couleur. C'est ce que vous obtenez sans la couleur. C'est le résultat de couleur. Donc, ici. C'est mon résultat de couleur. Et donc, c'est juste pour vous montrer que l'ultimateur n'est pas d'avoir une image neutre sans que c'est ce que vous voulez. L'objectif est de vous permettre d'avoir une base neutre pour faire tout autre plus facile. après. Et aussi, d'être conscients que, dans le color balance RGB, quand on utilise le chromat ou la saturation, on va bouger plus loin ou plus loin d'un lieu spécial dans le diagramme de chromaticité qui est le blanc. Donc, en général, la saturation ou l'augmentation de chromat va bouger plus loin de l'axe bleu ou de l'axe gris quand vous visualisez les choses en 3D. de l'axe gris Ok, j'ai ouvert ici le livre sRGB de couleur que j'ai fait avec des chartes de couleurs de couleurs avec des gradients de couleurs pour expliquer mieux ce que je vais essayer de dire. que j'ai l'axe gris et de l'axe gris on a le l'axe gris dans cette direction la direction horizontale et c'est un 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 vous décidez de l'autre côté. Donc, en tournant de haut à haut, j'ai augmenté la luminosité et en tournant de l'axe central gré, j'ai augmenté le chromat. Mais si ma image n'est pas proprement neutralisée, ça signifie que mes grés de vie ne sont pas grés dans ma photo actuelle. Donc, cet axe ici est tilté dans ma image, comparé à ce qu'il devait être dans la scène. Et ça signifie que quand je me tourne de l'axe tilté, si j'ai augmenté le chromat ou la saturation, je ne me tourne pas à la fin de l'axe constante et je ne me tourne pas à la fin de l'axe constante. C'est ce que j'ai essayé de vous dire maintenant, c'est que si votre image n'a pas été réellement neutralisée, les ajustements dans le color balance RGB ne vont pas s'occuper comme elles devraient, parce que le noir et le gré sont tiltés et donc la définition de chromat, la définition de saturation et la définition d'U sont tous mauvais. Ils sont complètement mauvais. Et si j'ai augmenté l'U ici, c'est le même, je ne peux pas changer l'U ici. Il devrait être équivalent à la glisser sur ce graphique. Donc je prends ce graphique et je le tourne. Si l'axe gré est tilté, je ne le tourne pas en direction horizontale, mais je le tourne en direction diagonale. Ce qui signifie que je vais changer le chromat et la brillance. C'est ce qui signifie que ce qui signifie qu'elles signifient et qu'elles signifient ce qu'elles signifient, il y a une condition forte qui doit être rencontrée, c'est que le blanc doit être blanc et le gré doit être blanc. Donc les couleurs neutres dans la scène devraient être encodés dans l'image avec des valeurs RGB qui sont égales. C'est ce que ça signifie. Et le sens de la calibration de couleur est partie de cela. Il fait beaucoup plus. mais le sens de la matrice ici est d'assurer d'assurer l'axe de gré et d'assurer que la balance de couleur va s'occuper exactement comme il devrait. Donc le chromat signifie le chromat et laisse la brillance et la brillance et la brillance ou la brillance va s'occuper à la constante U et bien, ce n'est pas la constante du chromat parce que c'est le design et U va s'occuper à la constante du chromat et la brillance constante. Donc, si l'image n'est pas neutralisée pour commencer, tout cela peut fonctionner mais cela ne va pas fonctionner et vous n'aurez pas les mêmes effets avec les mêmes conditions sur différentes images. Et c'est ce qui est très ennuyant quand vous travaillez en série, surtout en série avec différentes caméras, si vous devriez changer la couleur pour chaque caméra, c'est une erreur de temps. Et vous ne voulez pas faire cela parce que c'est stupide et nous avons des outils pour éviter cela. Donc, le purpose de ce que nous avons fait c'est de faire notre vie plus facile et d'avoir un comportement meilleur pour la couleur balancer RGB. Ok, j'espère que c'était clair. Vous pouvez discuter, vous pouvez désregarder ces types de modèles vous n'avez pas besoin d'utiliser. mais vous savez que ils vont faire votre vie plus facile. Ils induisent un petit travail et un petit travail extra pour faire les profils. Vous avez peut-être de porter un color checker avec vous. Ce n'est pas plus grand que un iPad. ça ne prend pas beaucoup de temps pour tirer en location. Et ça vous espère beaucoup de temps et assurera que tout le reste après ça se passe plus rapidement. c'est possible. Ok, see you the next time. Thank you very much.